Salut tout le monde, on touche à notre but, nous sommes le 22 décembre ! Eh oui, le 22, mais qu'est-ce qu'il y a le 22 décembre ? Le 22, c'est l'avant-veille du 24. Exactement. Et le 24, c'est le moment tant attendu dans ce... C'est ce moment-là, c'est celui-ci. Mais en attendant, on va rester ici. En attendant, on reste sur la case numéro 22. Et déception, pas déception ? Déception, ah non ! Ah, moi, je ne suis pas déçu. J'ai eu tort. T'as eu tort d'être déçu ? Comment ? T'as eu tort d'être déçu ? J'ai eu tort, ouais. Et c'est un tort qui peut te tuer. Puisque la tortue, mais en t'envoyant des trucs dans les yeux. Alors, le tort a une écharpe. Tu le sauras. Le tort a une écharpe ? Apparemment, il y a un truc rouge au fond du coup. Soit c'est une écharpe, soit c'est très frixi en attendant. T'as même deux écharpes ? Oh non, regarde ! Oh, t'as Baby Yoda ! Ouais. Je pense que ça remonte largement. Je pense que ça, ça rattrape totalement le Lego. Non, pas tout non plus. Mais... Après, je me dis que le Baby Yoda, il doit s'accrocher quelque part. Et ce quelque part, je ne sais pas. Donc, on va avoir un accessoire. Quelque part, soit de main, c'est ça. Baby Yoda, on va le mettre sur un vaisseau. Et du coup, tout le monde sait qu'Iron Man jette des projectiles avec ses... Euh, que Thor jette des projectiles avec ses mains. C'est bien connu. Non, c'est le... Thor, il a... C'est Mjolnir, le... Ouais. Ça, mais Thor... Ouais, bah Thor. Thor, quoi. On peut le mettre devant avec Captain Marvel. Oui, hop. On va vers la pépillote en cul. Hop. C'est lui. Est-ce qu'on sera aussi peu déçus par le calendrier Harry Potter ? Calendrier Harry Potter que nous avons par là-bas. Euh, il est là. Et on va vous faire profiter en avant-première de cette case 22. Sans que nous, là, vous n'allez pas. Je vais quand même carrer un minimum. Oh, là, 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 là. On a quoi ? On a un go-malfoy. Dragon Malfoy. Alors, je vais te laisser le montrer. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le 22 est quand même le meilleur jour ? Ouais, c'est le meilleur jour depuis le début du mois. On peut quand même avouer que sur ce mois de merde, le mieux est vraiment le 22. Est-ce que vous aussi, vous avez passé un bon 22 ? Parce que nous, après avoir... Nous, le 22, ouais. Ouais, ouais. On espère que votre journée s'est bien passée. Est-ce que vous êtes en vacances, du coup ? Parce qu'on a lu vos commentaires, mais tout le monde ne nous a pas dit si vous étiez en vacances ou pas. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on le redit. Voilà. Par contre, le drago, c'est un méchant. Donc, on va le mettre sur le mur. Il n'y a aucun rapport dans cette histoire. À côté, il peut peut-être tenir si on le fixe sur le mur. Non, c'est pas un truc. Dommage. Donc, il est sur le mur. Drago Malfoy. Super. Voilà. Oui, une bonne journée. Une bonne journée. Baby Yoda, Drago Malfoy et Thor. Quel est votre personnage de Marvel préféré ? Et votre personnage de Harry Potter préféré ? C'est qui que tu préfères, toi, chez les Marvel ? Chez les Marvel ? Je ne connais pas trop, mais... J'aime bien Iron Man, Spider-Man. Ouais, Iron Man, j'aurais été... Ah non, Dr. Strain. Dr. Strain, j'ai une vraie en place. Ah bon ? Ouais, j'aime bien Dr. Strain. Ouais, mais Iron Man, genre, il est prétentieux, mais il a des raisons d'être prétentieux en mode, je me la pète. Ouais, j'aurais la même armure que lui, je me la pèterais pareil. Donc, je peux me la péter, mais je m'en fous parce que c'est moi le meilleur. Et chez Harry Potter, tu connais un peu plus ? Ouais. Ouais, alors c'est pas Harry, c'est pas Hermione, c'est pas Ron. J'aime bien ça, c'est sympa. C'est juste là, Sutimer. Et Lupin est fun aussi. Ah, Lupin est fun. Tonks, je m'en ai dit. J'ai pas de perso préféré dans Harry Potter. Côté Star Wars, je connais pas assez bien. Star Wars, c'est celui qui est drôle, celui de Yann. Non, pas Yann. Yann Solo. Yann Solo, voilà. Yann Solo. Avec qui on aurait adoré faire un featuring. Ah, on pourrait faire un featuring avec... Il est pas mort. Non, il est pas mort. Enfin, dans le film, il est mort. Mais l'acteur, il est encore là. Harrison Ford, il est... Eh bien, Harrison Ford, on sait que tu regardes nos vidéos, Harrison Ford. On aimerait bien faire un featuring avec toi. Si tu veux ouvrir des calendriers de l'Avent avec nous, contacte notre prod. Je pense qu'on se trouvera un créneau, il n'y a pas de problème. On se libérera pour toi, Harrison. Voilà. Et dans Retour vers le futur ? Tiens, t'avais plus ton calendrier. On les a pas ouverts. Quoi ? Si. Et Retour vers le futur. Maintenant qu'on vient d'ouvrir les Legos, t'as fumé, toi ? Moi, je le mets à case 22 que j'ai de là-haut. Ah oui ! Que j'avais cassé au tout début. Oui, oui ! Que j'avais cassé au tout début. Si j'y pense au montage, je vous remettrai mon gros droit qui fait genre au moment où j'ouvre le calendrier. Mais ça dit pas notre personnage préféré de Retour vers le futur ? J'aime bien Doc. Ouais. T'es un peu barré. Ouais. Pourquoi j'ai 4 roues et 1, 2, 3, 4 là ? 1, 2, 3. J'espère qu'il faut que je vérifie mes coups là, pardon Ron. Ça t'apprendra à être roue. J'espère que ça aille sur la DeLorean, j'ai 4 roues. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas, j'ose espérer que non. Mais ok. Bon ben voilà, on a vu que ça vient là en fait. C'est les 4 roues de la DeLorean du passé. Ok, côté Playmobil, le 22, on m'attard. Ah, il peut être un fil. Ouais, tu sais, c'est quand ils descendent en rappel. Du coup, ok. Côté Playmobil, c'est pas le 22 mieux. Voilà, c'est des roues comme ça pour la DeLorean. Bon, on va les mettre avec les autres, hein, derrière. Parce qu'il n'y a pas de poubelle en proximité. Quoi que si, on va attendre la prod et puis... Ouais, on pourrait peut-être trouver une DeLorean. On l'a dit depuis le début, mais je pensais qu'il nous avait trouvé une, mais il n'y en a pas. Et maintenant, c'est tout en rupture. Et Playmobil doit nous en faire une. Mais je crois que niveau négociation, c'est compliqué. Je crois qu'on a eu le message qu'on croit. Ah ouais ? Peut-être qu'on l'aura pour 24. En fait, on a tellement trouvé des figurines de qualité dans le DeLorean. T'es tellement content au début. Attends, t'as eu quoi toi hier ? Ah, les plans à la con. Il faut espérer que ce soit un petit peu mieux. Ouais, ouais. 22. Ouais, il est là. Parce que j'ai un personnage. Moi, j'ai un nouveau personnage. Ça doit être Kaboum, le seul qui reste. Et toi, c'est quoi ? C'est quoi ça ? Tu as encore des fleurs et un oiseau. Des fleurs et un oiseau. Ok. Playmobil. On n'en a plus de pas de du mal, là. Moi, j'ai un mec très joyeux qui rassure. Quand tu le regardes. Il a une capuche. Une cape. Hop. Ouais, la ferme, ça laisse par contre un petit peu à désirer beaucoup. Bah, il y a un petit goût de reviens-y pas. Ouais, je trouve que la ferme, c'était une excellente mauvaise nouvelle. Hop. Alors, par contre, le Novelmore, je continue. Je pense que c'est que c'est le Novelmore, pour l'instant. On verra si on retrouve pour deux. On vous donnera les infos sur Kaboom. on va chercher vous aurez vous aurez le lord de cabou ouais bah demain non chocolat ah oui chocolat un petit nounours un petit écureuil on l'avait pas ce nounours là on l'a jamais eu je crois non celui-là il est en bleu on l'a jamais eu pardon qui sautait de feuille en feuille un petit écureuil qui a perdu son portefeuille tu connais pas ? si tu me l'as montré où est passée ma noisette je sais pas réponds la chouette justement j'avais terminé ça tu penses que c'est qui le plus fort c'est le petit ours brun ou l'entrotrot ? l'entrotrot il fonce la gueule je sais pas parce que c'est un ours quand même le petit ours brun il est petit l'entrotrot sinon on l'amènerait le petit anentrotrot le petit anentrotrot brun bon merci à tous pour avoir vu cette vidéo comme quoi même dans l'adversité même quand il n'y a plus de lueur d'espoir ça fait du bien de s'accrocher parce que même quand on ne croit plus en rien on peut quand même avoir quelque chose ouais pour l'instant je dois dire qu'aujourd'hui c'est Playmobil qui nous a déçus ouais ouais il fallait bien qu'il y en ait un oui mais 22 décembre best journée du mois de décembre 22 ouais pour l'instant non côté Lego oui parce que côté Playmobil on a eu mieux que ce qu'on a eu là côté Lego quoi ça veut dire quoi les amis ça veut dire que demain nous sommes le 23 et le 23 c'est la veille du 24 et le 24 ce sera la fin de ce lavanton c'est incroyable ce marathon des calendriers demain nous faisons l'avant-dernière journée ça veut dire qu'aujourd'hui nous étions la pénultième journée nous venons de terminer la pénultième journée on apprend des mots aujourd'hui voilà et demain avant-dernière journée la veille du 24 la veille du 24 le 23 c'est terrible j'ai hâte d'y être du coup et le pire c'est que maintenant je suis tellement hypé par les calendriers de Lego que demain si c'est pourri je risque d'être très déçu en fait ah bah après oui on s'attend à très bien enfin on s'attend à rien on est un truc super on se dit bah ça va aller comme ça jusqu'au 24 quoi complètement là faut que ça aille comme ça on s'attendait à ce que ça aille crescendo bon ça aille crescendo sur un mois bon au lieu de faire un mois ça sera sur deux jours ça sera sur deux jours mais faut que ça suive là faut que ça suive là parce que on espère qu'ils ont pas tout donné sur 22 ça serait dommage et bah du coup il est le moment de couper cette vidéo parce que je suis pressé d'être à demain moi aussi à demain tchou découvrons ensemble le marathon du calendrier de la veille découvrons ensemble le laventure du laventure du laventure du laventure